Musique Ce sont des enfants qui lisent à l'envers, on va dire, enfin, qui n'ont pas la même compréhension, mais qui lisent à l'envers, en fait. La dyslexie, aucune idée. Musique Je pense qu'il doit y avoir, on doit être obligé d'aller voir une orthophoniste, un orthophoniste pour, je suppose, je crois que ça perdure jusqu'à l'âge adulte. Ce n'est pas un problème non d'intelligence, mais effectivement, peut-être une codification ou une méthode de communiquer un peu différente. Les professeurs, je pense, sont les premiers à reconnaître si l'enfant est sexy ou pas. Dans l'apprentissage de la lecture, chaque élève évolue à son rythme. Il y a des élèves qui vont rentrer très rapidement dans la lecture et il y en a d'autres pour lesquels il faudra plus d'entraînement. En général, on a trois enfants par classe en moyenne chaque année, vraiment, qui présentent des troubles. Parce qu'après, il y en a d'autres, ce n'est pas des troubles, c'est simplement le temps qu'ils doivent mettre pour rentrer dans la lecture qui est un peu plus long. Quand j'ai une suspicion de trouble dans l'apprentissage de la lecture, je me tourne déjà vers mes premiers interlocuteurs, qui sont en général les parents. Et je leur demande de se diriger vers un orthophoniste qui pourra vraiment mettre un mot sur cette difficulté dans l'apprentissage de la lecture, puisque c'est un professionnel. « Histoire du bébé ours, pata 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 pata, c'était le bruit des pas de papa ours ». La maîtresse nous a contactés, en fait, mon mari et moi, en nous disant qu'elle avait remarqué des petits soucis de retard sur l'apprentissage de la lecture par rapport à Marie. Qu'en fait, elle faisait aussi des… elle butait en fait sur certaines syllabes, sur certains mots qui comprenaient certaines lettres, comme les P, les B, les D. « Mon handicap, moi je ne le connais pas tellement depuis si longtemps que ça, parce que c'est naturel pour moi d'écrire avec des fautes ». Donc à partir du CP, l'apprentissage de la lecture a vraiment été difficile, à savoir qu'au bout d'une semaine déjà, il a décroché. Et donc, d'un commun accord, en fait, nous avons pris rendez-vous chez une orthophoniste. Qui a fait un bilan, qui a posé le diagnostic, qui a bien dit qu'il était dyslexique, puisqu'il peut y avoir d'autres choses. Donc on estime que la dyslexie de développement concerne, dans notre pays, 5% des enfants d'âge scolaire, ce qui, grosso modo, correspond à un enfant par classe. En faisant un rapide calcul, on s'aperçoit que dans notre région, région PACA, ça correspond à des besoins éducatifs particuliers, en premier et second degré, pour 45 000 enfants. Pour parler de dyslexie de développement, il faut parler d'enfants qui ont eu des opportunités de scolarisation adéquates, qui n'ont pas de troubles de l'intelligence, qui n'ont pas de déficit intellectuel global, avec un chiffrage précis du QI, qui doit être supérieur à 70, et qui n'ont pas non plus de troubles neurologiques repérables, ou de troubles sensoriels, auditifs ou visuels en particulier, diagnosticables facilement. C'est que comme l'apprentissage à lecture, ça commence par apprendre les associations entre les lettres et les sons de la parole, si au départ, ils n'ont déjà aucune idée de ce que sont ces sons de la parole, ils vont avoir du mal à démarrer cet apprentissage de la lecture. Donc, apprendre à lire consiste à spécialiser une région du cerveau, et à une région qui est visuelle, mais qui se met en liaison avec des aires qui sont concernées par le traitement de la phonologie du langage et le traitement du lexique mental. On reste peu ou prou dyslexique toute sa vie, mais ceci a un impact variable en fonction des parcours individuels. Cette dyslexie peut se traduire par des handicaps variés. Il est très probable qu'on appelle dyslexie, ce qui est en réalité une catégorie hétérogène d'enfants, certains qui ont des troubles dyslexiques, mais peut-être d'autres, moins nombreux, qui souffriraient de troubles dans l'orientation de l'attention spatiale, ou dans le traitement visuospatial. Oui, on a un trop. T-R-O-B. Ok, tu peux le faire à l'envers ? T-R-O-B, P, T. Tu le vois dans ta tête ? Attends. T-R-O-B. Oui. Il y a beaucoup de lettres, là, non ? Alors, un centre de référence, c'est un secteur hospitalier qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qui comporte tous les acteurs nécessaires pour permettre de mieux comprendre les difficultés d'un enfant, et donc de lui faire faire un projet thérapeutique et pédagogique adéquat. Tu le veux, celui-là ? Non, t'as un client, c'est là. Je te montre ? Oui. Tu regardes bien les lettres. Parce que pour les lire, il faut que tu les mettes dans ta tête. Vas-y. T-E-I-N-T. Il faut ensuite les acteurs paramédicaux, et en particulier les orthophonistes, qui sont la base essentielle de la rééducation des troubles du langage écrit. Il y a d'autres acteurs paramédicaux pour d'autres troubles, comme par exemple les psychomotriciens ou les ergothérapeutes pour les difficultés de graphisme, d'écriture, pas seulement d'orthographe, mais d'écriture. Il faut des neuropsychologues pour les évaluations des fonctions plus complexes, exécutives, attentionnelles, dont peuvent souffrir les enfants qui ont des difficultés de langage écrit. Et puis il faut des psychologues cliniciennes, parce que les difficultés d'un enfant sur le plan instrumental, elles s'inscrivent dans son environnement. Et puis il y a aussi la façon dont il vit ça, dont c'est vécu, quel poids ça a à l'intérieur du fonctionnement familial. Alors, l'indication où on rentre au centre de référence, c'est la nécessité justement de cette évaluation plus ou moins pluridisciplinaire liée aux difficultés de l'enfant. C'est ça, la raison. À jeudi ? À jeudi. Au revoir. Au revoir. Dans le travail de recherche clinique d'un centre de référence, c'est de faire, de donner tous les éléments avec des études scientifiques de recommandation de bonne pratique. Ça, c'est un rôle essentiel des centres de référence. Les anomalies du traitement phonologique sont une grande constante présente chez la plupart des enfants dyslexiques. C'est-à-dire un déficit, une difficulté dans la représentation et la manipulation des sons de la parole. Dès que nous lisons, une région cérébrale située dans le cortex de l'hémisphère gauche met en connexion trois airs impliqués dans la vision, la prononciation et l'articulation et le lexique mental. Selon cette théorie, l'origine de la dyslexie est définie comme un trouble du traitement des sons qui perturbe l'acquisition du langage écrit. La seconde hypothèse, qui est probablement correcte pour une minorité d'enfants dyslexiques, c'est l'hypothèse d'un trouble visuel. On imagine bien que si un enfant avait une espèce de fenêtre attentionnelle beaucoup plus réduite, qui n'embrasserait qu'une ou deux lettres, alors il serait obligé de faire beaucoup plus de saccades le long du mot, tout en mettant en mémoire les lettres qu'il a précédemment identifiées. Donc ça serait beaucoup plus coûteux d'un point de vue cognitif. Il faudrait que l'enfant fasse jouer sa mémoire. Il risquerait de commettre des erreurs en parcourant le mot de nombreuses fois. Et donc il aurait plus de difficultés à identifier le mot, il l'identifierait plus lentement. Mais il arrive à la fin, il a déjà oublié les mots qui sont au début, sans même parler de l'accès au sens des mots. Donc voilà une des hypothèses qui a l'étude. On commence à comprendre que la migration des neurones est impliquée de façon très étroite dans la dyslexie. Il se trouve que les neurones naissent dans une région cérébrale différente de celle à laquelle ils sont destinés. Et donc ils doivent migrer de la région de leur naissance vers la région cérébrale dans laquelle ils vont accomplir leur fonction. Et c'est ce processus qu'on appelle la migration neuronale. Si ce processus est perturbé, la région cible dans le cortex va être désorganisée. Il va y avoir des petits amas de neurones qui vont se créer, on appelle des dysplasies. Il va y avoir également des anomalies dans le processus de plissement du cortex qui va éventuellement être repérables ensuite par imagerie macroscopique. Ce sont des petites structures de l'ordre du millimètre, un petit peu moins d'un millimètre. Et ces circuits désorganisés, parfois très légèrement épileptiques, vont évidemment perturber l'apprentissage de la lecture. Un enfant dyslexique vient rarement seul, c'est-à-dire qu'il a souvent déjà un frère ou une sœur qui a été dyslexique avant lui et que si on interroge les parents, voire les grands-parents, on va retrouver d'autres personnes dyslexiques dans les générations précédentes. Ce qui a conduit à l'idée qu'il y a peut-être une transmission héréditaire de la dyslexie. Globalement, ce qu'ont montré ces études de jumeaux et ces études d'adoption, c'est qu'il y a une contribution à la fois génétique et environnementale au risque de devenir dyslexique. L'environnement langagier dans lequel grandit l'enfant, qui sont la manière dont on lui apprend à lire, qui sont les difficultés orthographiques de la langue, qui modulent aussi les facilités d'apprentissage de la lecture, etc. Depuis la fin des années 90, les progrès de la biologie moléculaire, le séquençage du génome humain ont permis vraiment de faire des progrès à ce niveau-là et d'aller fouiller dans le génome et d'essayer de chercher quels sont les gènes qui sont associés à toutes les maladies possibles et imaginables, y compris des troubles cognitifs comme la dyslexie. Il n'y a pas la dyslexie, vous avez sous ce générique de dyslexie, pour ne parler que de la dyslexie, pas des autres troubles des apprentissages, vous avez une infinité d'enfants différents, tant sur le plan de leur fragilité ou non psychologique, sur le plan aussi, même intelligent, vous avez des enfants qui ont des moyens de compensation supérieurs à d'autres, sur le plan de la sévérité de leurs troubles, etc. Donc il faut, si vous voulez, une espèce de souplesse des moyens. Il faut commencer à avoir des inquiétudes lorsqu'on s'aperçoit que, disons, à la fin du printemps du CP, la mise en correspondance des syllabes avec leur équivalent phonologique reste extrêmement tâtonnant et hésitant. En fait, on a des choses qui sont très claires aujourd'hui. Il faut, dès la maternelle, particulièrement dans les milieux défavorisés, faire des actions de stimulation de langage oral en lien avec les familles pour améliorer le vocabulaire et la connaissance de la langue française, parce que ça, ça servira plus tard pour la compréhension de lecture et il faut, en début de primaire, c'est PCE1, faire dépister les enfants qui ont du mal à mettre en place les bases du décodage, parce que si un enfant ne décote pas, il ne monte pas son lexique orthographique et il tombe dans le cercle vicieux. Et puis après, il y a des actions à faire sur différents domaines, comme l'affluence de lecture et surtout la compréhension, qui sont liées à d'autres facteurs prédictifs que la lecture. On va travailler des compétences différentes, à savoir des enfants pour lesquels ils sont lecteurs. On va leur demander de travailler sur le sens d'un texte et d'autres enfants qui passent encore par le déchiffrage. On va plus travailler sur le repérage des lettres, le repérage des sons, pour lire des syllabes, des mots et un texte plus tard. Même chez l'enfant dyslexique, comme chez l'enfant normal, le facteur clé ensuite de l'automatisation de la lecture, c'est la quantité de lecture qui est pratiquée chez l'enfant. On comprend de mieux en mieux ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le domaine de l'éducation, la décomposition du mot en lettres et l'apprentissage des correspondances systématiques entre les lettres, les combinaisons de lettres qui forment les graphèmes et les phonèmes correspondants, qui est la bonne méthode d'apprentissage de la lecture dans le cerveau. Il avait une super orthophoniste et je crois que là, c'est très important de tomber sur la bonne personne. Elle est orthophoniste, spécialiste, je pense, de dyslexie, mais aussi, entre Charles et elle, il y avait quelque chose. Et du coup, il a toujours été avec plaisir. Il n'a jamais, jamais râlé pour y aller. Jamais. Évidemment, la rééducation orthophonique ne va pas réparer les anomalies de la migration neuronale, mais elle va promouvoir une réorganisation du cerveau de l'enfant qui va lui permettre quand même de récupérer partiellement les fonctions cognitives déficitaires et aussi d'utiliser de la meilleure manière les autres fonctions cognitives qui sont préservées pour arriver à faire la même chose d'une manière un petit peu différente. Et c'est finalement ça qu'on observe chez les personnes dyslexiques. Donc, en cas de difficulté sévère qui a été repéré par un professionnel, dans ce cas-là, il va y avoir un protocole de mise en place dans l'école qui s'appelle un PAI, un projet d'accueil individualisé qui correspond au plus au volet médical. Disons que l'éducation nationale dans les petites classes, ça n'a pas posé de problème. La directrice de l'école était ouverte, elle acceptait très bien que Charles ait de très mauvaises notes en orthographe, en lecture, ça n'a posé aucun problème pour le passage dans la classe supérieure. Là, il est rentré en sixième Charles. Et c'est le médecin scolaire qui détermine si l'enfant a besoin d'être aidé, soutenu différemment à l'école. Tout ça, ça a été très long à se mettre en route et surtout que les professeurs comprennent bien que ce n'était pas de la paresse, mais qu'il n'y arrivait pas. Charles a été intégré dans une classe de seconde tout à fait normale, mais la maison du handicap étant prévenue, nous avons eu un contact tout de suite avec le référent local qui a fait le suivi, tant au niveau de l'élaboration du PAI qu'au niveau après de la prise en charge de matériel, par exemple l'ordinateur et autres. Dans un deuxième temps, nous avons informé les équipes pédagogiques qu'il fallait mettre en place quand même des procédures, autant d'évaluation qu'au niveau des prises de notes, etc., un peu particulières. Pour les épreuves normales, soit le tiers-temps qu'on sait possible, supplémentaire, soit la notation ou l'évaluation sur une partie limitée du devoir ou de l'interrogation. Le tiers-temps, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est plus de temps pour les épreuves. J'ai l'impression que de temps en temps, dyslexie et handicap, on a l'impression de temps en temps d'être mis dans la même case que ceux qui ont de très gros problèmes, donc carrément de nous faire passer un peu pour des imbéciles. Donc il est absolument fondamental que ce centre de référence ait une action d'information, en particulier des informations et formations auprès des enseignants. Les enseignants demandent et sont très… ils ne demandent qu'à faire, ils demandent à savoir. Des actions, évidemment, d'information aux parents, parce qu'on a beaucoup plus de mal à faire parce que le temps est limité. Et on s'est aperçu que vraiment une réponse pourrait être le centre de ressources. Les familles ont besoin d'être orientées. On travaille avec les réseaux, avec les CHU, avec les libéraux, mais on essaye d'être un peu le lien. On est en amont de l'hôpital pour les bilans et en aval pour l'explication des bilans qui auront été faits. Au début, je me souviens, je me disais, il n'arrivera jamais en sixième. Il est rentré en sixième, je me disais, il n'arrivera jamais en seconde. Maintenant, il est en première S, il ne se débrouille pas si mal que ça, mais c'était dur quand même, c'était dur. Et on s'aperçoit que très souvent, le vécu est plus lourd finalement dans leur histoire que le trouble lui-même. Ces séances d'orthophonie lui ont permis de passer du groupe 2 au groupe 1 et d'ailleurs, elle en est très fière. Les chercheurs dans le domaine biomédical, les médecins, les orthophonistes, psychologues mais autres spécialistes du développement des fonctions cognitives, ainsi que les enseignants et les psychologues qui interviennent en milieu scolaire et les médecins scolaires doivent apprendre à travailler ensemble. Je pense que ce n'est jamais terminé, qu'il y a toujours des progrès à faire et que nous, en tant qu'enseignants et en tant que pédagogues, on a toujours beaucoup de choses à apprendre. la pédagogie est un monde très ouvert et très complexe et qui n'a pas de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...